Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça sera un unboxing, donc je l'ai refait trois fois, donc désolé j'ai déjà tout fait et tout, donc j'arrive pas à avoir une belle vidéo et tout, donc voilà, je l'ai refait, donc je vous explique vraiment tout en détail, parce que c'est un unboxing un peu spécial, parce que c'est la première fois sur ma chaîne et c'est la première fois que j'en fais un, donc voilà, donc je vous explique tout en détail, donc peut-être que la vidéo va être très longue ou pas, donc voilà. Voilà, donc en gros, mon colis est arrivé dans un, d'habitude, dans un truc comme ça, et après dans un carton de ce genre, donc là il est vide, parce que j'ai déjà tout rangé et tout, donc voilà, donc voilà. Alors en gros, c'est une toile et des diamants, donc c'est des diamants, donc vous inquiétez pas, en gros c'est une toile, comment je peux vous dire ça ? C'est une toile un peu spéciale, parce que c'est pas une toile avec des symboles sur la toile, en gros je m'explique, parce que c'est un peu pas, un peu, pas forcément compréhensif, en gros, voilà. Ah c'est classe quand même, en gros voilà, en gros vous avez pareil qu'une toile basique, vous avez le, le quadrillage, mais le truc c'est que là vous n'avez pas les symboles. En gros j'ai des toiles à côté de moi, donc je vais vous montrer, alors qu'est-ce que, une petite toile, pour pas être trop envahie, donc en gros. De base, vous avez le même quadrillage, mais avec des petits symboles et tout ça, comme là, et que là vous n'avez pas de symboles. Donc en gros, ça s'appelle une toile vierge. Alors une toile vierge, ça veut dire que c'est vous, vous mettez les couleurs où vous voulez. Donc en gros, vous pouvez prendre une toile plus petite que ça, et faire des petites toiles, mais que c'est vous qui mettez les diamants où vous voulez. Ou au pire, vous avez un site, que c'est Pit to Pat. En gros, c'est pour avoir tout votre dossier, pour créer une toile, une photo, à partir d'une photo, vous pouvez mettre les diamants où c'est bien. Donc là, j'ai pris une grande toile, donc c'est une 60x90, hop, je sors la petite carte. C'est une 60x90, donc, et j'ai pris pour 150 couleurs, oui, c'est mon premier, et j'ai pris quand même pas mal de couleurs. Là, sur le côté, j'ai les deux boîtes, mais il m'en manque, je crois qu'il m'en manque une, à faire. En gros, voilà, c'est des boîtes de 64, donc voilà. En gros, sur Pit to Pat, vous aurez un document, comme ça. Donc là, j'ai 20 pages, voilà. Donc là, c'est la photo que j'ai choisie, donc c'est des bonbons. Donc avec, voilà, avec le site qui est le logo et tout ça. Donc la deuxième page, donc en gros, mon truc, en gros, c'est toutes les pages de couleurs. Et là, vous avez les 60 pages, donc, euh, 60 pages, excusez-moi, les 16 pages que vous avez besoin pour faire la toile. Voilà, donc en gros, euh, vous pouvez utiliser que, euh, que ça, en gros, vous pouvez utiliser que, euh, que, euh, les, euh, les pages comme ça, vu que c'est en orévolant, donc, euh, voilà. Avec tous les, les symboles et tout, donc, euh, je vais vous mettre plus grand pour que vous voyez. Donc, voilà, et c'est, euh, en gros, c'est toujours, euh, un carré, moi, j'ai, je pense que j'ai fonctionné que un carré, pas un carré. Donc, je pense que je vais prendre ma tablette lumineuse, je vais faire, je vais compter les carrés, donc 10 carrés comme ça et 10 carrés comme ça. Et je vais faire que un carré par un carré. Donc, après, je ne sais pas comment je vais faire pour, euh, bien mettre, donc, après ça, euh, on verra, hein. Donc, en gros, voilà, vous avez toutes les... Les étapes. Donc, 16, euh, 16 feuilles. Et là, vous avez, euh, la liste de couleurs. Donc là, vous avez... Je fais un peu plus gros pour que vous voyez. Voilà. Là, c'est la quantité de diamants que vous avez besoin. Et là, le code... Hop là ! Là, le... Le... La DMC. Et à côté, là, le... Ouais, le nom de la couleur, mais bon, après ça, on s'en fout. Et après, vous avez, dans des petits carrés comme ça, Voilà, c'est tous les symboles que vous avez, euh, dessus, les... Dessus ça. Mais moi, je ne vais pas fonctionner avec ça. Je vais fonctionner avec une autre... Une autre, euh, application. Donc, elle est là. Donc, c'est... Pas de terre qu'est peur. Je vous montre, bref, un truc comme ça. Et là, j'ai qu'un... J'ai qu'un dossier, vu que c'est le premier que j'ai fait. Donc, euh, voilà. Donc, on ouvre le dossier. Et voilà. Ça arrive comme ça. Ça n'arrive pas comme ça, hein. Vous avez... Il faudra que vous mettez le dossier sur l'application. Vous référenciez tous les numéros de couleur. Et après, vous arrivez dans une page comme ça. En gros, la page, elle est noire. Elle est blanche. Et il n'y a que des gros carrés, euh, en petits trucs. Mais voilà. Mais après, il faudra que vous agrandissiez l'écran pour avoir des tout petits carrés comme ça. Et quand vous agrandissez, 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 vous avez les symboles. Donc, en gros, alors, ce petit bouton-là, c'est pour déplacer sur la feuille. Ici, c'est pour avoir... En gros, j'ai commencé par les deux là. En gros, on se met sur la loupe. Ça se met comme ça. Et après, vous avez en bas... Oups là. En bas là, la couleur correspond à ce... À ce symbole-là. Et après, ici, c'est pour, bah... On va dire, cocher que vous avez fini, quoi. Donc, voilà. Donc, je trouve que l'application est très bien. Moi, je l'ai payée parce que sinon, je crois que c'est un mois, un mois gratuite. Et après, il faudra... Il faut payer l'application. Je l'ai payée 7,99€. Mais de base, c'est 8,99€. Donc, je trouve que c'est pas très cher pour l'application que c'est. Et que vous pouvez l'avoir pour tout le temps. Malheureusement, je crois que c'est sur un appareil. Mais pas plusieurs appareils. Je sais pas du tout. Mais donc, voilà. Après, peut-être. Je sais pas. J'ai pas essayé de le télécharger sur une autre application. Donc, en gros, voilà. Donc, voilà la toile. Donc, elle est très belle. Il n'y a pas de rivière ni rien. Après, il faudra bien la mettre dans le bon endroit pour la commencer. Et pas faire des colleries. Donc, vu que ma photo, elle est comme ça. Je vais prendre ma toile. Voilà, comme ça. Pour bien commencer en haut. Et commencer comme ça. Donc, je pense que je vais faire toute cette partie-là. Ou tout là. Je sais pas comment je vais me organiser. De toute manière, je peux pas commencer tout de suite. Parce qu'il me manque 3 couleurs. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Parce que j'ai déjà tout checké et tout. Et déjà tout rangé. Donc, j'ai deux gros pâtés. Voilà. En gros, je vais la mettre là. En gros, 150 couleurs. C'est quand même pas mal de quantité de diamants. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et les couleurs, elles sont très belles. Mais malheureusement, il m'en manque 3. Bon, après, je pense que c'est moi qui ai fait l'erreur de noter un numéro pas bon. Mais bon, après, ça malheureusement, ça arrive. Parce que 150 couleurs, ça fait quand même de quantité de diamants. Après, peut-être que dans mes réserves, j'en ai un petit peu. Donc, voilà. Après, ça, c'est pas très très grave. Donc, voilà les couleurs. Donc, il y a beaucoup de rouge. Vu que la dominance sur la photo, c'est du rouge. Donc, voilà pour les diamants. Je peux pas vous dire autre chose que les diamants. Désolée, je vais faire du bruit. En gros, voilà. En gros, je l'ai payé pas forcément très cher pour la quantité de diamants que j'ai. Et la taille de la toile. Parce que la toile, en elle-même, elle est pas très chère du tout. Si je peux vous montrer. Parce que j'ai pris le prix en total. Voilà. Si je peux vous montrer. Donc, en gros, un total. J'ai payé 45,72. Donc, je trouve que c'est pas cher. Pour la quantité de diamants. Donc, je sais pas si ça va marcher. Parce qu'ici, j'ai pas forcément beaucoup de réseaux. Donc, il faut que je me mette comme ça pour que ça cape. Donc, c'est un peu chiant. Mais bon. À un moment donné, je vais lâcher la tablette. Et ça va pas le faire. Bon, en attendant, je vais la mettre là. En attendant, je vais vous dire un petit peu où je l'ai acheté et tout. Donc, je l'ai acheté sur Home Fun. Donc, je trouve que c'est pas très très cher. Alors, je l'ai acheté, je l'ai commandé le 8 octobre. Et je l'ai reçu aujourd'hui, le 23 octobre. Mais j'ai eu un petit problème de livraison. En gros, depuis le 17, il s'est bloqué à la poste. Et donc, j'ai eu peur de pas l'avoir. Et heureusement, ce matin, en regardant le numéro de suivi, j'ai vu en cours de livraison. Donc, je me suis dit, cool, je vais l'avoir enfin. Donc, oui, je l'ai eu. Donc, en gros, là, c'est bon, ça s'est mis. Donc, la toile en elle-même, 100 et diamants. 22,01 euros. Donc, pour une 60 par 90, je trouve que c'est vraiment bien. Et pour les diamants, il fallait que je fasse deux trucs. Donc, en gros, voilà, j'ai fait deux trucs de diamants. Parce que le maximum, c'est 445 sachets. Et que j'en avais besoin, 490, un truc comme ça. Donc, j'en ai pris deux. Mais même pour que 445 sachets, 20,32 euros, je trouve que c'est pas cher du tout. Et 50 sachets, 7,81 euros, je trouve que c'est pas cher non plus. Donc, voilà, après, malheureusement, il m'en manque 2, 3 DMC. Et 16 sachets. Donc, c'est pas trop non plus. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai imprimé la feuille avec les symboles et tout. Pour un peu me réparer. Donc, là, à côté, c'est les sachets que j'avais besoin. Donc, comme ça, mes boîtes sont préparées quand je voudrais la faire. Donc, en gros, je trouve que c'est pas très cher du tout pour une toile vierge. Et que c'est toi qui l'as fait. Après, je sais que je pouvais la personnaliser. Mais quand j'ai vu que sur Manu Rachel Store, le prix que c'est, je me suis dit, j'ai dit, oulala, ça fait très cher quand même pour ce que c'est. Et qu'on peut faire avec un toile perso vierge. Et que c'est moins cher, quoi. Donc, je vais vous montrer, je vais vous dire le prix exact. Donc, j'essaye de faire ça en quand même pour me dépêcher un peu. En gros, la toile, si j'avais demandé 150 couleurs pour un 60 par 90, il me coûterait une cinquantaine d'euros. Donc là, j'ai gagné quand même 5 euros. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Avec 5 euros, vous pouvez acheter une petite toile, tout ça. Donc, je trouve que c'est quand même abordable, faire une toile vierge. Donc, c'est quand même plus abordable pour moi. Après, c'est juste mon avis pour moi que mettre des 100 et des 1000 juste pour... Je vais vous montrer, je vais vous tirer le prix. Alors, désolé, je me tourne pour ne pas faire tomber la vidéo. La vidéo, la tablette, par exemple. Donc, en gros, si vous voulez 120 couleurs pour la toile, ça va être 10 euros de plus. Donc, en gros, 50 plus 10, ça fait 60. Donc, voilà. Après, c'est mon avis. Après, je sais que ma numéro de chez elle, j'en ai une de chez elle, qui est juste dessous. Je ne sais pas où, mais elle est dessous. Bon, bref, voilà, elle est dessous. J'ai 70 couleurs et c'est une 50 par 70. Et je l'ai payée quand même un peu cher. Donc, je vais vous retrouver la toile. Donc, ça, c'est toutes les toiles que j'ai. Donc, oui, j'en ai beaucoup. Ce n'est pas la peine de me les dire. 29,33. 29,33. Donc, après, je me dis que c'est des carrés, des diamants carrés. Il y a beaucoup de couleurs et tout. Donc, je me dis que, d'accord, pour ça, voilà, je suis d'accord. Mais, voilà. Donc, voilà, ma petite carte, elle est prête. Elle a tous les informations que j'ai besoin. Donc, derrière, j'ai mis 50 couleurs. 150 couleurs, pardon. Et, voilà. Donc, la toile, elle est prête pour recommencer. Mais, elle, quand j'ai manqué trois couleurs. Après, je sais que j'ai de la réserve. Beaucoup de réserve de chez Humphren. Hop. Et après, peut-être que j'en aurai. De... Couleurs que j'ai besoin, peut-être. Après, je ne sais pas du tout si j'en ai ou pas. Il faudrait que je regarde. Après, j'ai demandé au vendeur de m'envoyer les diamants qui me manquent. Après, après, de toute façon... Pardon. Après, de toute façon, si j'ai des couleurs que j'ai besoin sur la toile et que j'en ai déjà, je pense que je préférais prendre les couleurs que j'ai là et laisser les sachets fermés comme ça dedans qu'avoir des grosses poches comme ça tout le temps. Donc, après, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment... Ni rien. Je ne sais pas du tout quand je vais la commencer. Quand je vais recevoir les autres couleurs qui me manquent. De toute manière, je vais vous faire une vidéo quand je vais les recevoir. C'est normal. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. J'ai oublié les mots. Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis bye bye !